yo les amis c'est ça me suffit j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour la vidéo du coup juste après le reveal que je tourne le jour où techniquement vous avez dû voir la vidéo si vous êtes un abonné fidèle donc déjà d'une part pas merci de l'avoir visionné merci d'avoir mis des pouces bleus et d'avoir commenté la vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère que le jex est une digne remplaçante du cbr et là la question que vous vous demandez sûrement c'est sam pourquoi est-ce que tu as été un geste xr 1000 nique ta mère alors moi même je sais pas pourquoi j'ai acheté un j'exemple en vrai j'aurais jamais dû m'acheter un gsx r 1000 enfin si tu veux j'étais sur le bon point tu vois j'aurais des dr6 je regardais des addicts 6r et puis je suis tombé sur un jacks 1000 je me suis dit mais en vrai il a de la gueule tu vois et je me suis dit pas pourquoi pas de toute façon un jour ou l'autre je savais très bien que j'allais passer sur un mille centimètres cubes elle était un petit peu plus cher que que les motos que j'envisageais mais je me suis dit à la moine kilomètre elle est plus récente donc c'est un 2012 ans pour la petite histoire je suis venu je l'ai essayé j'ai été complètement bluffé par le couple que ça un peu comme le 1000 k5 de mon patrascal 3 2 allez c'est parti ah c'est abusé ah c'est abusé ah c'est abusé je me suis dit bon allez vas-y t'es quoi autant craquer se faire plaisir l'argent s'est fait pour être dépensé et puis voilà j'ai craqué sur sur cette sur ce monstre en fait il n'y a pas d'autre mot pour le décrire ça monstre 185 bourrin ou 188 bourrin pour un peu plus de 200 kg 205 206 kg ça me change du cbr qui avait un peu moins de 130 chevaux il doit avoir 125 entre 125 et 128 chevaux tu vois alors pour décrire un petit peu la bête donc c'est un mille centimètres cubes qui développe un peu plus de 185 bourrin pour à peu près 205 kg tout planté c'est une année 2012 il a 21000 km full black avec étrier brembo d'uritavia à l'avant là les leviers cinto ça c'est pas mal donc levier de frein enambria cinto poignée abm ou amb je sais plus comment ça se dit exactement qu'est-ce qu'il a d'autre là le bocal de frein rhizoma que tu vois à l'écran hop je t'essuie un petit peu la gueule parce que tu vois je suis un mec bien et puis voilà sinon ah oui elle a une cartouche donc un pot d'échappement police bodies je sais pas comment on dit alors je ne connaissais pas je pense qu'il ya peu de personnes qui connaissent cette marque tout simplement parce que c'est une marque allemande donc le pot a été directement importé d'allemagne pour mettre sur cette moto alors à la gueule du pot j'avoue je suis pas hyper fan par contre j'aime bien le bruit mais je pense que c'est une chose que je vais changer quand j'aurai un peu plus dessous et je mettrai un yoshimura r11 donc je te mettrai une photo là quelque part sur l'écran et c'est abusé là ohlala c'est abusé le brouillard qu'il y a tu sais le mec je suis le genre de mec qui a tapé un blog au milieu de deux champs embrouillassé ouais j'ai inventé des verbes il n'y a pas maintenant ok en ce sens mon gars j'ai même pas mis gaz en grand pour te dire tu vois ah oui si je suis un ouf je t'ai pas parlé de votre nouvelle angle de vision de la caméra alors j'espère que tu aimeras c'est tout nouveau donc je n'ai pas encore testé peut-être que ça va rester peut-être pas peut-être que ce blog ne sortira jamais je t'avoue que je saurais pas te dire je te réçois un petit peu la gueule et il y a une grosse nouveauté aussi bah c'est mon site internet les gars ah ouais la boutique en ligne ça me suffit est en ligne donc tu pourras y trouver des suites donc zippé, pas zippé, personnalisable avec ça freine devant là qu'est ce qui se passe là avec ton pseudo tu pourras également y trouver donc des mugs normalement il y en a deux pour boire ton café avec classe tu vois tu auras également un t-shirt et des stickers donc stickers ça me suffit soit donc mon vrai logo avec le contour rouge qui est du plus bel effet n'est ce pas et deuxièmement des stickers soit noir si ta moto est toute blanche soit blanc si ta moto est toute noire donc je te mets le lien normalement à l'écran et tu l'as également dans chaque description de vidéo ok t'iras checker si un truc qui te plaît bah fais toi plaise je ne sais pas t'en empêcher et puis voilà bon allez sur ce n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la nouvelle moto de langue de vue du site internet vraiment c'est hyper important pour moi de savoir si je veux améliorer des choses bon bah la moto si elle te plaît pas je t'avoue que moi elle me plaît je la changerais pas tu vois mais si la langue de caméra tu contiens un truc ou pas en tout cas moi dans tous les cas moi aussi je me rendrai compte assez rapidement mais je vois air mais donc voilà n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça moi je te souhaite passer une bonne journée un bon appétit une bonne soirée une bonne nuit prends soin de toi fais gaffe sur la route et on se dit à très bientôt en vidéo si t'aimes ça me suffit pour te servir ciao et à très bientôt Sous-titrage ST' 501